C'est aujourd'hui que débute le grand défi, 3 minutes pour se sentir belle et bien pour soi. Je dis grand défi parce que je vois l'ampleur que ce défi-là peut avoir, mais finalement c'est un petit défi parce que ça dure seulement une semaine, puis ça te prend 3 minutes par jour. T'as-tu 3 minutes, mettons, pour te sentir, pour apprendre à te sentir belle et bien pour toi? C'est vraiment simple. Pendant une minute, tu choisis une position de yoga qui te convient puis que t'as envie de faire pendant une minute à tous les jours pendant une semaine. Une minute de respiration et une minute pour simplement te mettre une petite touche de maquillage, que ça soit un gloss, un phare à joues, peu importe. Pas parce que le maquillage est essentiel, simplement pour que tu puisses prendre le temps de te regarder dans le miroir puis de te dire « Hey, moi, je suis donc bien cute aujourd'hui. » C'est juste pour ça. 3 minutes, t'as pas idée à quel point ça peut avoir de l'impact dans ta vie et dans la vie des autres aussi. Parce que quand t'as un impact positif sur toi, ça se répercute partout autour de toi. As-tu envie de participer au défi 3 minutes pour te sentir belle et bien pour toi? Tu perds rien finalement, mis à part le fait que peut-être, assurément, tu vas te sentir plus belle puis en plus mieux. Parmi toutes les participantes du défi 3 minutes, je fais tirer la toute nouvelle formation sur laquelle je suis en train de travailler qui va voir le jour au courant des prochaines semaines. Donc évidemment, je vous ai écouté, celle que vous m'avez tant demandé, analyser son visage pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. C'est une valeur d'à peu près 2000 $. Bien, je vais faire tirer une place parmi vous toutes. Donc pour pouvoir participer, premièrement, tu dois faire partie du groupe privé « Belle pour moi ». Si t'en fais pas déjà partie, t'as juste à faire ta demande d'adhésion pour qu'on puisse t'accepter. C'est complètement gratuit. Ensuite de ça, dans le groupe, tu vas devoir faire une publication au courant de la semaine, pendant la semaine ou la dernière journée même, il n'y a pas de problème du défi. Une photo de toi pendant que tu fais le défi, soit pendant une position de yoga, pendant la respiration ou pendant le temps que tu te mets une petite touche de gloss. Et tu dois absolument mettre le hashtag 3 minutes, avec un S. Hashtag 3 minutes. C'est de cette façon-là que je vais pouvoir répertorier toutes les publications et parmi vous toutes, je vais faire tirer la formation qui s'intitule, attention, une primeur, « Mon visage artiste ». J'ai vraiment hâte de vous voir. Et vous pouvez également, si vous voulez, dans la publication, nous expliquer qu'est-ce que ça vous a fait de prendre 3 minutes pour vous, qu'est-ce que ça vous fait, donc dépendamment si vous êtes en train de faire le défi ou si vous l'avez complété, j'ai vraiment hâte de vous lire. 3 minutes, 3 minutes dans une vie, 3 minutes dans une journée, c'est quoi? C'est 3 minutes de moins à passer sur ton téléphone ou sur Netflix à perdre ton temps. Voilà! C'est 3 minutes dans une journée, 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 c'est 3 minutes